... Au début, ce qui a compté surtout dans cette aventure, c'est qu'avec la vice-rectrice Marie-Josée Hébert, on avait donc été partie prenante d'une discussion à la résidence du lieu de temps gouverneur général de Nouvelle-Écosse à Ifax, donc le 18 novembre, je connais la date, là où il y a eu la remise des prix qui l'arment. Et Marie-Josée était là parce que c'est elle qui présentait mon profil. Les cinq, donc, les cinq prix qui l'arment de l'édition 2018 étaient présents, puis dans la discussion, donc, avec… ils n'étaient pas tous présents dans cette discussion-là, il y avait un ou deux prix qui l'arment, dont bien sûr Vladimir. C'est lui qui a proposé, donc, l'idée peut-être de faire un projet commun sur le rythme, une réflexion commune sur le rythme. Et puis, bon, mais moi, j'ai réagi assez rapidement parce que j'ai dit, bien oui, sur le rythme, c'est quelque chose d'intéressant parce que, bon, nous, en cinéma, le rythme, c'est très important. En plus, en ce qui me concerne, moi, le montage, bon, c'est une de mes compétences premières. J'ai toujours eu un projet subventionné sur le montage depuis 1983 ou 4 par le CRSH. Donc, j'ai toujours eu des réflexions sur le montage. Jamais sur le rythme ce moment-là. Enfin, je me disais, bon, c'est intéressant, bon, etc. Et d'autant plus qu'on a un gros projet sur le montage international. La question du rythme est très importante. Et donc, on va, comme, ajouter cette province-là à notre cahier des charges. Et on va, donc, pouvoir se poser des questions sur cette notion importante. Donc, je reviens à Marie-Josée Hébert, qui est la vice-electrice ici, donc, à la recherche-création, etc. Et donc, qui a vu tout de suite le potentiel de ça parce que c'est elle qui m'a dit, bien, dis quoi, d'entrer, il faut faire quelque chose et tout. Ça vaut vraiment la peine. Je vais trouver, donc, les moyens pour amener les cinq prix qui landent à Montréal. On a fait un petit texte commun de cinq pages, à peu près, à partir d'un premier, comment dire, d'un premier recet de Vladimir. On a ajouté des choses, moi, sur le cinéma, une autre sur le génie, une autre sur les particules, bon, etc. Mais c'est pas un texte qui pourrait publier. C'était plus des idées pour qu'on voit s'il y avait un territoire commun, etc. Et donc, on a vu qu'il y avait un territoire commun. Ça, j'ai suggéré, donc, à la vice-directrice, je disais, je pense qu'il faut que j'arrête de discuter par courriel avec l'ensemble des prix qui landent parce qu'on dit une chose, puis après ça, ça marche pas, puis ça devient complication. C'est pour ça qu'il existe des doodles pour des rendez-vous. Bon, mais il n'existe pas de doodles pour les idées ou pour les discussions, bon, etc. Alors, j'ai suggéré à Vladimir de rester, nous deux, au pilotage pour que, ensuite, les trois autres viennent s'adjoindre à nous une fois qu'on aura un projet clair. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, bien, et ça, c'était une idée de la vice-directrice Marie-Joséba et de son, je sais pas si on peut dire son adjointe, mais en tout cas de la vice-directrice associée qui est Julie Carrier, donc de faire une journée. Bon, on savait pas si c'était une journée, on savait pas comment l'appeler, encore, réfléchir à ça, mais une journée où il y aurait Vladimir qui viendrait. Pour l'Université de Montréal, c'était important de prendre ce prétexte-là ou de prendre cette opportunité-là pour faire mousser les études, la recherche intersectorielle à l'université, qui est quand même assez puissante déjà, mais de créer une occasion, une occasion de rencontre, une occasion de réseautage, etc., etc. Bien, le succès, non, parce que, comme on était une petite équipe, beaucoup de gens ici autour de moi le savent, on était une petite équipe, c'est adjoint, bien sûr, l'équipe, c'est adjoint à nous l'équipe du vice-rectorat du Labo Innovation. Puis finalement, bien, de fil en aiguille, bien, on a tellement bien développé la chose, je dirais, je suis pas le seul responsable, bien sûr, toute l'équipe, que, et Julie Carrier compris, et de même que ces deux adjointes, je dirais, Anne-Marie Savoie et Chantal Simard, Chantal Simard. Donc, et de notre côté, bien, il y avait Charlotte Dronnier, qui est mon collaborateur immédiat, mon collègue, qui est professeur associé, et bien sûr, Justine, qui est notre coordonnatrice, et aussi Charlotte Dronnier, notre étudiante, mon étudiante au doctorat, qui travaille sur la danse, notamment, et qui a été très intéressée par l'activité, et qui, donc, est venue travailler avec nous au corps à corps durant plusieurs semaines, et qui a, donc, ouvert épaulé. Puis à ça, c'est adjoint, bien sûr, l'équipe de Joël. Bonjour, l'équipe de Joël. Et aussi, bien sûr, Caroline Martin, ainsi que Thomas Carrier-Lafleur. Je sais pas si j'ai oublié quelqu'un, je crois que non. Et donc, cette équipe-là, qui s'est rassemblée comme grande équipe, plutôt il y a trois semaines ou quatre semaines, bien, a réussi, donc, à faire en sorte qu'on puisse mousser la chose, de façon à ce qu'il y ait neuf affichistes, d'avoir cinq tables rondées, tous aussi intéressants les uns que les autres, d'avoir une très bonne table ronde, une bonne discussion avec la salle, et donc, ce matin, bien sûr, la conférence de Vladimir Hachinsky, qui était une conférence très abordable pour… d'un abord agréable, je dirais, pour les gens de plusieurs secteurs, parce que c'était… même si c'était savant, c'était quand même dans un langage simple et qui pouvait permettre de comprendre… à tout le monde de comprendre, d'autant qu'il abordait des sujets un peu plus hard, comme la question des… des problèmes neurologiques, bon, etc., mais aussi, bien sûr, la musique, et… en rapport avec le cerveau, etc., et c'était très intéressant pour… pour tout un chacun. Bien, en fait, le virage, il s'est comme… il s'est comme opéré seul, sans… il y a à peu près un an et demi, on a commencé à penser intersectoriel, euh… et avec… avec Santiago, donc, Santiago et moi, parce que Santiago est même plus intersectoriel que moi, je dirais, mais… mais surtout, c'est que ça n'avait aucun rapport avec ce qu'il allait advenir. C'est le hasard, hein, je dis souvent tout est dans tout, mais voilà, c'est le hasard. Parce qu'au début, nous, on faisait notre virage intersectoriel, parce que ça nous intéressait d'ouvrir la machine, disons, la chose comme ça, de la recherche, et d'essayer de voir comment on pouvait intéresser d'autres types de disciplines à la discipline d'études cinématographiques. On l'a fait notamment aussi sur la base du principe qui était évoqué ou… invoqué ou établi, plutôt, par le programme Audace du gouvernement du Québec. Le programme Audace, ils offrent une subvention à des équipes audacieuses qui, nécessairement, doivent regrouper des gens de deux secteurs totalement différents. Et avec Santiago, donc, les premières idées que Santiago a eues, d'ailleurs, lui-même, il disait, il disait, tu le sais peut-être pas, André, mais il disait, dans les sciences cognitives ou neurologiques ou en neurosciences, ils utilisent souvent des métaphores sur le montage, sur… comme il l'a présenté aujourd'hui, sur la vidéo. Imaginez-vous une vidéo, imaginez-vous une scène filmique, une scène cinématographique. Donc, pour essayer d'expliquer comment le cerveau fonctionnait, bon, etc., etc. Et en plus, il me disait même que parfois, il avait trouvé des chercheurs qui ne me connaissent pas du tout, mais qui citaient des choses que j'avais écrites sur le montage parce qu'il y avait des connexions possibles dans leur processus de recherche et tout. Donc, on parle aussi de flashbacks, de flash avant. On utilise beaucoup le langage cinématographique pour… Et donc, ça m'intéressait beaucoup. Et avec Santiago, on s'est dit qu'on devrait développer quelque chose comme ça. Et puis, Santiago, on parle avec d'autres… d'autres projets de recherche en tête et tout. Donc, ça, c'était en marche, mais ce n'était pas avancé. C'était en marche. C'était en train de le développer. Lorsqu'il est arrivé, la journée fatidique du 18 novembre 2018, lorsqu'on a été pour recevoir nos prix Quilam et qu'on a eu ce projet-là. Et donc, ce projet-là existe maintenant. Il s'est matérialisé aujourd'hui avec un des prix Quilam. Et en décembre prochain, normalement, ça peut changer les dates, mais normalement, en décembre prochain, nous recevrons donc les cinq prix Quilam. Moi, j'y suis déjà. Je n'ai pas trop cher de voyage. Un ticket de métro. Mais les quatre autres prix Quilam vont venir ici et avoir une journée semblable à celle-ci ou double journée ou je ne sais pas quoi, pour faire mousser encore la question de la recherche intersectorielle, mais aussi, surtout, pour se réunir, nous les cinq ensemble, pour décider de comment on pourrait développer un projet de recherche commun ou, en tout cas, avec des passerelles entre chacun d'entre nous. C'est là la différence. C'est l'échelle. Parce que, hasard ou nécessité, les prix Quilam sont nécessairement à grande échelle parce qu'on prend cinq représentants de cinq secteurs différents. Et tout à coup, si eux se disaient, oh, on fait un projet ensemble, oh, on a du… on a cinq pour un, quoi. On a au moins cinq secteurs qui sont représentés. Donc, c'est de l'intersectorialité, pas à outrance, mais en tout cas, pousser à son maximum. Alors, si ça fonctionne, oui, ça va être très enlevant. Il y a un collègue ici de musique qui a dit, c'est extraordinaire en plus que cette rencontre a été motivée par des gens, à l'origine, qui sont en sciences humaines du département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Parce que souvent, l'intersectorialité, c'est… c'est motivé par des gens qui sont plutôt des secteurs sciences pures, etc., alors que là, c'est les sciences humaines. Puis il dit, moi, ça me rejoint… je me suis senti plus intéressé à venir participer parce que c'était ça. Donc, le leadership des sciences humaines, bon, qui a été un peu un hasard dans la mesure où… L'année où il y a cinq kilames qui décident de travailler ensemble, celui de l'Université de Montréal, parce qu'il n'a pas toujours de l'Université de Montréal, quoi que là, il y en a deux l'année qui vient, mais celui de l'Université de Montréal est en sciences humaines, bon, tant mieux. Donc, c'est un peu le hasard, entre guillemets. Et donc… mais ça fait que… je pense que ça fait… ça donne un cachet un peu différent à la manifestation qu'on a eue aujourd'hui. Au moins, je le pense. La question est intéressante. Bien, il y a plusieurs volets. D'une part, l'intersectorialité n'implique pas toujours nécessairement les sciences humaines ou de sciences humaines. J'ai envie de dire qu'elles doivent être minoritaires dans le lot, qu'une des sciences humaines est au poste de commande. C'est un petit peu intéressant sous l'aspect suivant, c'est que la discipline des études cinématographiques, qui n'est pas une discipline au sens strict du terme, mais bon, pour aller vite, le champ ou le domaine des études cinématographiques, est un domaine, une discipline ou un champ qui n'a pas connu une reconnaissance institutionnelle depuis longtemps. Maintenant, elle est de plus en plus reconnue. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on peut même avoir un prix qui l'a, même si on est professeur en études cinématographiques, qui a maintenant cinq doctorats au Canada, par exemple, pour prendre l'exemple du Canada, quatre ou cinq universités dans lesquelles il y a un programme de doctorat. Cette réalité-là fait qu'on peut dire que le cinéma est de plus en plus reconnu institutionnellement. Bon, mais là, maintenant, avec les prix qu'on peut avoir, avec le fait que les études cinématographiques sont bien ancrées dans plusieurs universités, disons depuis les années, pour aller vite, 2010, nouvelle réalité-là fait que les études cinématographiques peuvent se développer de façon plus aisée dans le milieu universitaire, être plus reconnue par les autres disciplines. Et là, l'exemple qu'on a ici maintenant, c'est sûr que le cinéma est au poste de commande, est à l'avant-garde, tant mieux. Je dirais oui sur l'aspect production cinématographique, puisque pour bien des secteurs autres que le cinéma, avoir le cinéma comme collaboration, à titre de collaboration intersectorielle, c'est intéressant parce qu'il y a la machine cinéma et on peut tourner des choses, etc., etc. Et c'est ce que fait Isabelle Reynaud, mais à l'inverse, c'est elle qui appartit son propre base, son propre projet, mais avec des gens des autres secteurs, de d'autres secteurs. Mais bon, donc ça, d'une part, oui. Par ailleurs, le cinéma lui-même, comme outil, pas le cinéma, mais les études cinématographiques, ou les approches qu'on privilégie en études cinématographiques, est-ce qu'elles se prêtent bien à l'intersectorialité du fait que le cinéma, je vais leur dire autrement ce que tu as dit, pour rebondir dessus, du fait que le cinéma a toujours été plus ou moins multiple. C'est ça, parce que le cinéma, c'est de la lanterne magique, le cinéma, c'est du théâtre, le cinéma, c'est de la musique, à la fois de la musique et de la musique des images. C'est, bon, le cinéma, c'est un peu négrateur de tous les arts, d'une certaine manière. Et donc, est-ce que c'est plus ouvert, est-ce que c'est une condition d'ouverture à l'intersectoriel? J'en suis pas sûr, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a deux choses qui font, d'après moi, que les études cinématographiques sont plus facilement ouvertes à l'intersectorialité. La première, c'est que c'est pas une discipline qui a une longue tradition, donc c'est plus facile de débranler les colonnes du temple, parce qu'il y a pas de temple vraiment, puis les colonnes sont pas très, bon, etc., très solides, d'une part. Donc, c'est plus facile de faire son chemin comme on le veut. Et d'autre part, parce qu'un chercheur à l'intersectoriel cinématographique a un cerveau plus ou moins, je dirais pas multitâche, mais multifonctionnel, puisque le cinéma, c'est toutes sortes de choses. Alors, bien sûr qu'il y a aucun prof de cinéma qui est spécialiste à la fois du son, des images, de la musique, du cadrage. Bon, on choisit nos champs respectifs, mais quand même, on n'est jamais monolocal ou mono... Et donc, dans ce sens-là, on peut peut-être imaginer qu'en études cinématographiques, on est peut-être plus facilement ouverts à l'intersectorialité. Sous-titrage Société Radio-Canada